Le jour de mon malheur, le diable se réjouit de mes pleurs J'étais fortement atteint par les intents qui torturaient Bonjour amis, très chers frères et sœurs Et bonjour à vous amis, internantes Vous qui me suivez souvent de partout Aujourd'hui j'ai eu une pensée Que j'aimerais nécessairement m'entretenir avec vous Éventuellement juste pour essayer d'aider quelqu'un Et développer un peu cette pensée sur les pasteurs Vous savez, les serviteurs des dieux doivent toujours être présents Toujours présents dans ce qu'on appelle le corridor des serviteurs Le corridor des serviteurs, c'est là où tout se passe Avant que le pasteur ou le serviteur des dieux, le ministre ne monte en chair Pour donner la nourriture au peuple des dieux Tout se passe dans les corridors du Seigneur, les serviteurs Donc après que la nourriture ait été déjà préparée, bien arrangée Après que le prédicateur soit dans une condition pour donner la parole des dieux au peuple des dieux Donc tout cela, ça se passe dans les corridors des serviteurs Et nous croyons que quand un prédicateur sort de cet endroit Nous pensons réellement que Dieu ne peut que le confirmer Car Dieu ne confirme que sa parole Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse pendant quelques minutes Oui, pas beaucoup, parler un peu des pasteurs Ce ministère pastoral Aujourd'hui, ce ministère pastoral est devenu un ministère A laquelle beaucoup d'entre nous pensent que c'est facile C'est facile, c'est facile et que je peux me autoproclamer pasteur sans pour autant être appelé Vous savez, j'ai une citation ici où le prophète Bonhomme dit que Le pasteur répondra, se présentera au jugement avec son troupeau Est-ce que vous comprenez ? Cela veut dire que quand toi tu veux être pasteur, conduire un peuple Donc tu dois savoir que ce n'est pas une responsabilité donnée par les hommes Ce n'est pas une responsabilité qu'une congrégation ou un groupe de gens t'en nommer Pour que tu puisses conduire les gens Non, ce n'est pas comme ça Ce n'est pas le peuple qui nomme, qui élu son, après une élection, son président Non, ce n'est pas ça Ici, dans le ministère pastoral ou dans les cinq ministères, c'est Dieu qui te place C'est un ministère, tu es né avec Et Dieu te place Alors tu ne peux pas t'auto-proclamer du jour au lendemain Que je suis devenu pasteur Et parce que je sens en moi que je dois prêcher la parole Et si je dois prêcher la parole, automatiquement je dois être indépendant C'est là où il y a le problème On ne peut pas être indépendant Toujours indépendant Même le passeur lui-même n'est pas indépendant Il est dépendant des dieux Mais dans les cinq ministères Il n'y a qu'un ministère qui attire les gens Conduire le peuple, conduire le peuple, je ne veux pas être conduit C'est un défaut Mais les gens oublient Que le troupeau auquel toi Tu comptes Paître Tu répondras toi Pour ce troupeau là Tu te présenteras devant la barre de jugement Devant la barre du trône blanc Devant Dieu avec ce troupeau là C'est pour cela Si tu n'as pas un coeur ou non Si tu n'as pas été appelé par Dieu lui-même Alors il te sera difficile Ce jour là On ne va pas commencer à dire Voilà le ministère du pasteur C'est comme ceci, c'est comme cela Pour que vous puissiez comprendre On n'a pas besoin de ça Mais déjà avec ça C'est que j'ai dit là Que tu répondras pour le peuple là Le peuple là Mais pour répondre pour ce peuple Tu dois être sûr que ce peuple là T'a été confié En fait Toi tu ne joues qu'un rôle Tu ne joues qu'un rôle Dieu lui-même il dit Ils ont été appelés Comme Comme Mais tu ne l'es pas Tu ne l'es pas du tout On t'appelle pasteur Parce que Dieu a voulu qu'on t'appelle pasteur Mais le véritable pasteur C'est Dieu lui-même Alors pour que toi Tu puisses paître ce troupeau Que toi tu vas présenter Devant le jugement du trône blanc Il faut que lui-même Le propriétaire de ce troupeau Puisse te le confier Pourquoi ? Parce que lui il est esprit Pour œuvrer Il a nécessairement besoin Des corps Pour se manifester C'est pour cela Toi qui me regardes Toi qui prêches la parole Toi qui m'écoutes Tu dois comprendre que Tu ne peux faire ce travail là Que si Si Tu avais été appelé Je sens en moi Non On ne sent pas Oui On sent ça Tu peux sentir quelque chose Mais ça peut être juste par Je ne sais pas moi Juste à ce moment là Que tu le sens Mais est-ce que tu es sûr Que tu as Tu as été réellement Appelé pour ça Beaucoup de gens Ils ont étudié Ils ont fait Ils ont été brillants A l'école Mais Le fait Qu'ils soient Ou Qu'ils aient été Brillants A l'école Ils savent parler Ils savent développer Ils savent faire des rédactions Développer un sujet Ils ont une éloquence Positive De se mettre devant les gens Normal Et parler Ils ont la niaque De faire ça Mais quand ils viennent A l'évangile Ils pensent que Ils ont besoin De ces capacités Là De leur intelligence Là Pour faire quoi ? Pour conduire Le troupeau Le peuple de Dieu Une église Et automatiquement Ils veulent être Pasteur Pour conduire Et il est difficile Pour eux De dire que Je suis apôtre Parce que Quand ils disent Que je suis apôtre Nécessairement Ils doivent être Conduits Ils doivent avoir Un pasteur Oui Pesadim Vous savez En Israël Tout le monde N'était pas Souverain Sacrificateur Même les sacrificateurs Eux-mêmes Payer leur dîme Tu es apôtre Tu dois payer ta dîme Évangéliste Docteur Et ainsi de suite Tu dois payer ta dîme Docteur Tu es censé Payer ta dîme Donc Tu dois être Conduit Mais Si c'est là Si tu aimes ça Tu dois savoir que Tu vas répondre Sur Le troupeau Auquel toi tu conduis Être pasteur C'est un grand travail Être pasteur Moi Il y a Ce dimanche passé Il y a mon pasteur Le révérend Franck Mouanda De Liste-la-Vallée Tabernacle À Liège Il a dit J'ai pleuré Pourquoi ? Parce que Dieu m'a parlé Sur quelque chose Que je lui ai demandé Et il a dit À son église Ce que moi J'ai demandé à Dieu C'était que Dieu puisse élever Et bénir Garder Donc il priait Pour le troupeau Que Dieu lui avait donné Est-ce que Toi Aujourd'hui As-tu Le corps Le corps Tu vois Prenons un peu Le roi Salomon Pourquoi est-ce que Dieu a eu À élever Le roi Salomon On peut se le dire Bien sûr Le roi Salomon Il savait que Dieu Était jaloux Alors vraiment Jaloux De son peuple Tu peux badiner Comme tu veux Mais en ce qui concerne Son peuple Dieu est très Très jaloux Peu importe Ce qu'ils font Peu importe Ce qu'ils deviennent Ou ce qu'ils deviennent Pour lui C'est son peuple Alors il a dit Donne-moi la sagesse De savoir conduire Ton peuple Donc Vous comprenez Que Dans notre âge Aujourd'hui Dans notre ère Aujourd'hui Les pasteurs Dieu leur a donné Cette responsabilité Là Les bergers Donc c'est un ministère Tu peux jouer Peut-être avec D'autres ministères Mais pas le ministère De pasteur Et conduire les gens Parce que tu répondras Est-ce que vous savez Que les pasteurs Ne dorment pas Les esprits Qui vous tourmentent Les esprits Qui vous assaillent Qui vous menacent Qui vous acquillent Retourne Attaquer le pasteur Et pas seulement lui seul Lui et sa famille Pendant que vous Vous êtes délivrés Pendant que vous Vous êtes à l'aise Pendant que vous Vous êtes bénis Ces esprits Vont l'attaquer Lui et sa femme Et ses enfants Pour qui tu te prends Je ne sais pas si Vous comprenez un peu Donc Le ministère Du pasteur C'est un ministère Qu'il faut prendre Nécessairement Et sérieusement Au sérieux On ne badine pas Avec ce ministère Ne te autoproclame pas Le prophète Bonhomme Dit que non Il faut rencontrer La colonne de feu Cela veut dire Que non Il faut que Dieu T'appelle Quand Dieu t'appelle A être pasteur Ou n'importe quel ministère Dieu doit te munir Des armements Des munitions Des choses A lesquelles Tu vas combattre Avec Et quand Dieu T'appelle Avec ce ministère Pastoral Dieu doit réserver Un peuple Qui va te suivre Que toi Tu dois conduire Aujourd'hui Aujourd'hui Nous voyons Beaucoup Des gens Ils sont De pasteurs Mais aujourd'hui Ça marche Demain Ça claque Aujourd'hui Ça marche Demain Ça claque Et du coup Frère On se pose Des questions Est-ce que tu as été Réellement Appelé Beaucoup Ont du mal A déposer Frère Il y a des choses A lesquelles Il faut Vraiment Faire attention Écoutons un peu Le prophète De l'âge William Aaron Branham Dans la prédication L'épître aux éphésiens Est comparable Au livre de Jésus Prêché à Jeffersonville Dimanche 15 mai 60 Au paragraphe 31 Écoutez ce que le prophète Branham Dit ici Il dit Nous lisons ici que Cette Bible ne peut être L'objet d'une interprétation Particulière A Dieu ne plaît Ce que moi Ton serviteur Ou que n'importe Quel autre serviteur Cherche à ajouter Sa propre Interprétation A la parole Lisons-la Et croyons-la Simplement Telle qu'elle est Écrite Pas d'interprétation Écoutez Et surtout Nous les bergers Des troupeaux Nous les pasteurs Qui un jour Seront rassemblés Là-bas Dans ce glorieux pays Avec nos petits troupeaux Nous nous tiendrons Dans la présence Du Seigneur Jésus Et nous verrons Paraitre La génération de Paul La génération des pieds La génération de Luc La génération de Marc La génération de Matthieu Et tous Les autres Et tous les autres Et nous les verrons Être jugés Écoutez Avec leur groupe Frère Brunam Avec sa génération Il sera jugé A part entière Avec les personnes À qui il a prêché La parole Ceux dont Barout Tika Songo Appréchés Brunam Ne répondra Pas Pour Barout Tika Songo Et son troupeau Franck Mwanda Répondra Pour son troupeau Et Barout Tika Songo Ne répondra Pas Pour le troupeau De Franck Mwanda Vous les pasteurs Du message Vous les pasteurs Éparpillés Partout Dans le monde Entier Vous devez Savoir Certainement Que vous répondrez Individuellement Le troupeau Là Ce sont les membres De vos églises Vous allez Répondre Le prophète Brunam Me dit Ceux de Marc De Paul De Pierre De Cécile De cela Chacun d'eux Répondra Il se tiendra Là Dans ce glorieux Pays Et répondra Sur le troupeau Que lui Il a eu Enseigné La parole Quand tu seras Converti Paie mes Brébis Paie mes Agneaux Vous pensez Que c'était Des paroles En l'air Moi je ne pense pas Jésus Christ Savait Nécessairement Ce qu'il disait Jésus Christ Savait Nécessairement Ce qu'il en était Parce que Jésus Christ Lui aussi En son temps Lui aussi Il a répondu Depuis que le monde A été monde Quand il est monté Au ciel Il est monté Au ciel Avec son troupeau Tout ce don Qui était là En prison Quand il est monté Il est monté Avec eux Jésus Christ A été jugé Par le Père Et nous Nous serons jugés Par Jésus Lui même Pour que lui Nous présente Au Père Le livre du maître Et entre nos mains C'est une bombe C'est une bombe Arrétardement Vous pensez Que quand on vous Donne le droit De connaître Ce qui a été Caché Mais c'est une bombe Arrétardement Vous pensez Que vous viendrez Et puis vous apprenez Et puis vous partez Comme ça Vous connaissez Les secrets De la Bible De Dieu Et puis vous partez Comme ça Vous allez répondre Toi frère Qui veux être pasteur Toi frère Qui veux conduire Un peuple Sache que tu vas répondre Le pasteur Rendra compte De son église Écoutez ici Ce que le prophète Branham dit La marque de la bête Jeffersonville Prêchait à Jeffersonville C'était le dimanche 15 Juillet 56 Écoutez Ce que le prophète Branham dit Ici Et ça C'est plus loin Au milieu du paragraphe Il dit Ainsi pour ce terme Et En aucun moment Je n'ai l'intention D'utiliser quelque chose Pour le lancer aux gens Si je le fais Alors Il me faut Me retrouver A l'hôtel Mais Écoutez maintenant C'est pour apporter La vérité De l'évangile Pour connaître cela Car Si vous manquez De dire La vérité Dieu demandera Des comptes Au pasteur Alors que Si le pasteur S'en débarrasse En le disant A l'assemblée Alors l'assemblée Répondra pour elle-même Écoutez je réponds C'est ceci Il dit ceci Car Si vous manquez De De dire la vérité Vous le pasteur Il dit Dieu demandera Des comptes Au pasteur Alors Si le pasteur S'en débarrasse En disant A l'assemblée Alors l'assemblée Répondra pour elle-même Donc vous comprenez Que nous Dieu demandera Des comptes Au pasteur Est-ce que vous voyez Cette responsabilité Qui vous incombe Est-ce que Vous voyez Cette responsabilité C'est très important Quand vous baissez Le troupeau De Dieu Soyez-en sûrs Que vous êtes appelé A le faire Parce que tout le monde Peut le faire Tout le monde Peut parler Tout le monde Peut lire la Bible Tout le monde Peut faire Ce qu'il peut faire Ce que toi tu fais Je peux le faire Aujourd'hui Je vais vous donner Juste une astuce Regardez un peu Sur Youtube Aujourd'hui Il y a des gens Qui construisent leur maison Ils n'ont pas besoin D'architectes Ils n'ont plus besoin Des maçons Tout est là On répare des choses On arrange nos choses Nous-mêmes Pourquoi ? Parce que Youtube est là Internet est là On nous montre comment faire Il y a beaucoup de gens Qui ne vont même plus à l'école Pourquoi ? Parce que tout est là Donc je peux réussir ma vie Sans pour autant Que je puisse aller Faire ceci Faire cela Je vais à l'école Juste pour savoir lire Apprendre un peu Le A, B, C, D Et puis voilà Savoir calculer Et puis voilà Pour ma comptabilité Et tout Et savoir lire mes lettres Mais pour gagner sa vie Dans cet âge ici On n'a plus besoin De faire des longues études De faire des formations terribles A craquer Non Pourquoi ? Parce que tout est là Mais en ce qui concerne la Bible Ne pensez pas En tout cas Je vous en conjure Ne pensez pas que Si tu sais prêcher Si tu peux prêcher Comme un tel Comme un tel Comme un tel Même plus que tel Et tel Et tel Et tel Et tel Et tel Parce que tu sais prêcher Plus que ton pasteur Parce que tu peux parler Formuler des phrases Parler bien un bon français Raffiné Plus que ton pasteur Et tu crois Que tu peux devenir Comme lui Être faire ce que lui Il fait Ça il n'y a pas de problème Mais sache que Tu répondras Sache que Tu te présenteras Avec ton troupeau Est-ce que Dieu t'a appelé A être pasteur Est-ce que Dieu t'a appelé A conduire les gens Ou toi tu veux être pasteur Dans le seul but Parce que tu ne veux pas Toi être conduit Frère Il y a des gens Qui ont des témoignages Terribles De leur appel Mais ils sont là Ils attendent Il y a l'âge Qui avance Mais ils ont cet appel Dieu leur a dit Dieu leur a parlé Tu vas faire ça 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 Mais ils sont là Tranquils Mais quand il va te raconter C'est quand Nous il va te raconter C'est ce que Dieu lui a dit Mais toi tu vas t'exclamer Il dit Mais comment tu es assis comme ça Dieu t'a dit ça Pourquoi tu ne fais pas Non Il n'est pas pressé Quand bien même Dieu t'a dit cela Il faut attendre A ce que Tous les paramètres N'est-ce pas Soient réunis Éventuellement Pour que tu puisses Exercer Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse richement Être pas Être pas